C'est à 8 heures que conduit sur les ailes d'aigle du divin protecteur, plus de 250 enfants et 20 ministres de la zone spirituelle de Yopougon ont pris le départ pour les plages de l'Institut Pasteur. Pour y arriver, il a fallu moins d'une heure de route à parcourir en quart afin de prendre part à la sortie de détente et d'édification des enfants de 10 ans et plus organisées par le ministère aux enfants de la dite zone dirigée par la sœur Minata Nyaoré le vendredi 22 décembre. Édicier autour du thème « Comment éviter les pièges de l'adolescence », les anciens, les ministres aux enfants et les enfants eux-mêmes n'ont pas voulu se faire compter l'événement. « Je suis heureux d'être ici. J'ai tout fait pour arranger tout dans mon programme pour être ici. Parce que le thème qui a été donné est un thème vraiment accrocheur, un thème évocateur, un thème d'actualité. C'est un thème qui a toujours été d'actualité. En tant que je suis professeur, je suis aussi pasteur. Avant de commencer à enseigner, nous disions que la classe de 4e était une classe difficile. Quand je suis devenu enseignant, je me suis rendu compte que la classe n'est pas, il n'y a pas un programme particulier qui rend la classe difficile. C'est là que j'ai compris que ce n'est pas le programme qui est difficile, ce sont les apprenants qui ont changé. C'est le tournant. C'est le tournant de la vie. Les enfants sont turbulents, ils veulent être vus, ils deviennent autoritaires, rebelles. Ils veulent que ce soit leur volonté qui soit en avant. Et ça rend la situation très difficile, très difficile. J'ai déjà pris les classes de 5e, 6e, j'ai pris toutes les classes jusqu'en terminale. Donc je suis venu ici quand j'ai entendu ce thème. Je me suis dit que qu'est-ce que le Seigneur enseigne dans ce sens-là ? Les psychologues ont dit des choses. Qu'est-ce que Jésus dit ? Lui qui est au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi j'ai tout fait pour être ici. Je suis venu pour accompagner d'abord les enfants et puis pour apprendre, comprendre. Je me suis dit que les ministres aux enfants sont bien outillés pour faire le travail. Mais je suis le dirigeant de sous-centre. S'il y a le domaine que je ne maîtrise pas, je ne peux rien faire pour aider les ministres dans ce sens-là. Donc il fallait que je sois là pour que je reçoive le message de Dieu en même temps qu'eux. Et puis bon, ensemble on va s'accorder pour que les enfants soient aidés, bénis. Voilà l'objet de ma visite. Donc le thème est bon et ça m'a attiré. Le thème c'est comment éviter les pièges de l'adolescence. Je crois que c'est cela. Effectivement il y a beaucoup de pièges là-bas. Nous sommes tous passés par là. La plupart des gens qui ont bien négocié ce tournant ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi à négocier ce tournant ont échoué. C'est le tournant de la vie. Il y a beaucoup de pièges là-bas. Beaucoup de pièges. Parce que c'est la période où tu sens que tu es capable de quelque chose. Tu crois que tu es capable. Parfois on parle aux enfants et ils disent non, laissez-moi, pourquoi vous me fatiguez, je suis grand. Nous aussi on a dit la même chose. Alléluia. Nous attendons, c'est que nous sommes contents d'être ici. Et le thème qui sera abordé ici est un thème très important pour nos ados. Qui va leur permettre en tout cas de s'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Et de devenir de faux enfants de Dieu. C'est-à-dire que ne plus avoir honte d'être un enfant de Dieu. Mais plutôt s'afficher et s'identifier en tant qu'un enfant de Dieu. C'est nos attentes pour cette sortie. Merci. Aujourd'hui c'est un grand jour parce que le passé Lombé rencontre tous les adolescents sur un thème très important. Et vraiment je prie que le Seigneur réponde à mes attentes. Que le Seigneur réponde à mes questions. Comment faire pour ne pas tomber dans les tentations du péché lorsque tu es à l'école avec tes camarades. Comment faire étant adolescent ? Comment vaincre les crises jusqu'à la jeunesse, jusqu'à se marier. Donc ce sont mes questions. Amen. A la suite du repas pris dans la simplicité de l'amour fraternel, tout le pupitre était entièrement consacré à l'orateur, le premier responsable de l'église de Yopougon, le pasteur Inno Sanombe, qui dès sa prise de parole a défini l'adolescence et les transformations qui l'accompagnent. C'est la période la plus pertinente de maturation et de croissance, et de croissance du développement physique et mental des êtres junits. Dès que tu commences à entrer dans l'adolescence, tout ça commence à apparaître. Modification du comportement. Modification du comportement. Modification du comportement. Un calendrier de l'église de l' consumption. C'est-à-dire que à cet état de l'avion, tu as envie de tout essayer. Si on te laisse, tu as montré sur le cocouture et puis tu quittes là-bas, tu sautes pour descendre. tu penses que tu es superman ou superwoman tu veux tout essayer tu veux expérimenter si tu me laisses il va te démonter la télé pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans il va te démonter le téléphone le désir d'explication ensuite le désir de se faire des amours le désir de se faire des amours pendant cette période là à partir de 10 ans quand tu commences à entrer dans la puberté quand tu commences à entrer dans l'adolescence tu sens le désir de te faire des amours tu veux entrer dans ton groupe d'amis ils t'attachent à peine ça c'est la manifestation de l'adolescence notre travail le sentiment d'être fort tu as le sentiment d'être un homme fort tu penses que personne ne peut te vaincre que toi tu peux écartir le monde sur le chemin donc le sentiment d'être fort le sentiment d'être intelligent le sentiment d'être fort intelligent le sentiment d'être capable de tout faire sans l'aide de quelqu'un d'autre donc tu penses que tu es fort tu penses que tu es tellement intelligent tu penses que tu es tellement capable que tu n'as pas besoin de quelqu'un tu n'as besoin de personne ça c'est ça fait partie des manifestations de l'adolescence pour le pasteur Lombé les adolescents pensent qu'ils sont forts tout puissants indépendants invisibles c'est en effet cette séduction semblable au raisonnement d'un fou qui les mène au boulevard de la rébellion et du non-respect des parents considérés comme le premier piège de l'adolescence s'appuyant sur Somme 1, verset 1 et Corinthien 15 le verset 33 le deuxième piège a été révélé à savoir les mauvaises compagnies qui ont pour dériver la consommation de l'alcool de la cigarette de la drogue à ces pièges qu'il a nommés ennemis mortels s'ajoutent la paresse la pornographie l'amour de l'argent et de la mode comme les enfants les adolescents particulièrement pensent qu'ils sont forts ils sont puissants ils n'ont pas besoin d'aide ils n'ont pas besoin de conseils parce que la pensée qui se trouve dans leur tête pour eux c'est ça qui est bon c'est ça qui est juste alors le premier piège le premier pied dans lequel ils tombent c'est la rébellion et le non-respect des parents rébellion contre les parents non-respect des parents murmure, plainte c'est le premier piège c'est le premier danger pour toi Alléluia la rébellion contre les parents pousse immédiatement l'adolescent dans le deuxième pied qui est la mauvaise récandation la mauvaise païnée tous les adolescents rebellent à leurs parents tombent dans ce piège là après avoir levé le voile sur ces pièges le prédicateur a dispensé des solutions adéquates dans le but d'aider les adolescents à se garder pur pour le Seigneur des solutions qu'il a listées comme suit accepter l'autorité parentale être transparent avoir la crainte de Dieu un message qui n'a pas laissé indifférent les participants ce que j'ai retenu de cette croisade c'est que pour avoir une adolescence réussie il faut se soumettre à l'autorité parentale et aussi avoir la crainte de Dieu avec la sagesse ce que moi j'ai retenu après cette rencontre c'est qu'il faut se séparer de tous mauvais camarades et j'ai pris l'engagement de me séparer de tous mes mauvais camarades Amen compliqué j'étais rebelle envers mes parents j'écoutais pas ce qu'ils me disaient et de fois j'ai l'affronté par voie verbale et à partir de ces instants j'ai pris l'engagement d'aller me réconcilier avec mes parents d'aller leur demander pardon pour toutes les mauvaises voies que j'avais prises et à partir d'aujourd'hui je deviens une nouvelle personne Amen Pour couronner le tour des prisons ont été offerts au couple Lombé une manière pour Minata Niaori et ses enfants de dire merci au Lombé pour le soutien indéfectible Les enfants ont également reçu comme cadeau leur photo encadrée sur laquelle étaient inscrits des paroles à l'effigie du thème de la rencontre les voir sourire et la plus grande satisfaction de leur dirigeante Je voudrais bénir le Seigneur pour cette rencontre qui a finalement eu lieu parce que c'est une rencontre que nous avons voulu faire depuis le début de l'année on n'a pas pu trouver du temps et je voudrais dire merci au Seigneur qui a mené cette rencontre à l'existence c'est vrai que ça n'a pas été facile même ce matin les accès sur le site c'était pas facile mais Dieu a conduit les choses Dieu a voulu que nous puissions recevoir cet enseignement et que nous puissions à travers cet enseignement aider nos adolescents à grandir le pasteur Lombé est soucieux vraiment de l'avenir des adolescents il a voulu vraiment traiter ce thème là pour que les adolescents ne se sentent pas lésés ne se sentent pas abandonnés et qu'ils puissent être accompagnés pour traverser les crises les crises auront toujours lieu ça fait partie des étapes normales du développement de l'homme mais comment l'homme traverse cette crise comment il a vie c'est ce qui est le plus important et c'est le Seigneur qui peut aider chacun vraiment à traverser ces crises là sans laisser vraiment des écueils en chemin sans laisser des blessures sans laisser des marques indélébiles sur la vie de ces enfants qui sont en train de grandir je voudrais vraiment bénir le Seigneur et nous étions à 259 adolescents 20 ministres et puis les divers participants 10 personnes vraiment je bénis le Seigneur qui a permis que ce soit un succès malgré toute la débrouillardise et de l'ennemi que le Seigneur bénisse chacun chaque participant chacun de mes chacun de mes collaborateurs qui s'est battu pour que vraiment ce soit un succès la RTV aussi je vous dis merci je dis merci au couple Lombé qui était là qui a non seulement enseigné mais qui nous a assisté durant toute l'organisation de ce moment donc Dieu bénisse chacun pour ce qu'il a fait et qu'il soit avec nous qu'il bénisse nos adolescents pour les aider vraiment à être délivrés entièrement des pièges et à comprendre que la prière de l'adolescence c'est beaucoup de folie monsieur le Seigneur peut nous délivrer il peut les délivrer de cette folie là pour qu'ils soient demain des hommes forts de la nation des hommes forts de l'église nous nous comptons sur le Seigneur nous comptons sur le Saint-Esprit et nous allons continuer à prier pour eux pour que cet enseignement ait un impact réel sur leur vie on a vu qu'ils étaient vraiment intéressés on aurait voulu même rester encore mais la nuit est en train de tomber il faut bien rentrer mais nous savons que ce que nous avons reçu c'est comme une semence qui va produire qui va éclore qui va apporter des fruits pour la délivrance et l'épanouissement de chaque adolescent de la zone spirituelle de Yopougon merci à tous que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous ramène sain et sauf dans nos différents domiciles merci à vous mes collaborateurs et collaboratrices merci pour les sacrifices que vous faites tous les jours que Dieu vous le rende au sanctu Amen C'est après ces vies enrichies que les enfants ont pris congé des plages de l'Institut Pasteur Dans le cadre de la caravane d'évangélisation des enfants initiés par les responsables du ministère aux enfants de la CMC Côte d'Ivoire Jean-Paul et Anna Poutry les enfants de Yopougon n'ont pas voulu être en marche de cette prédication de l'évangile en masse fatigués mais poursuivant toujours traités en main assistés par leur moniteur ils ont annoncé Jésus-Christ comme le chemin la vérité et la vie un chemin par lequel quiconque veut être sauvé doit passer plus de 600 traités ont été distribués tout en espérant que ces messages produisent la repentance dans le cœur des âmes nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ces œuvres pour moi ce n'est pas la première fois de venir évangéliser mais c'était la première fois de m'approcher des gens et de parler d'habitude c'est moi j'attends les prostitutes et puis je suis le dirigeant qui sont pratiquement en train d'annoncer la bonne nouvelle aux gens mais c'est facile c'est moi qui suis allé vers les gens et qui partage les prostitutes en leur parlant de Dieu bon en tout cas ça a été au départ puisque je ne suis pas habitué mais avec avec un peu comment on dit avec le temps ça a allé je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a donné le courage de pouvoir parler de pouvoir parler de Dieu aux gens c'est mon impression que la gloire nous soit rendue Amen je suis vraiment heureuse d'accompagner les enfants pour cette sortie d'évangélisation et vraiment c'est une expérience pour moi aujourd'hui et je veux rendre gloire à Dieu qui a amené cette journée à l'existence que le Seigneur bénisse Maman Yahweh et toute l'équipe Amen